Quoi faire en priorité sur Shadowlands ? Bon t'es pas sans le savoir, Shadowlands arrive tout bientôt et t'es probablement au moins aussi hypé que moi de pouvoir commencer à tester tout ça mais le contenu est large, il y a plein de trucs par quoi on commence, quels sont les indispensables, les trucs à faire en priorité et si tu les fais pas, t'es dans la merde dans cette vidéo on va voir tout ce que t'as à savoir sur qu'est-ce que tu dois prioriser, les trucs à faire dans la journée, les trucs à faire dans la semaine et comment bien débuter simplement Shadowlands. A la fin de cette vidéo aucun doute que t'auras une meilleure idée de savoir qu'est-ce que tu vas faire sur Shadowlands, comment bien débuter débuter optimalement de façon à ce que tu sois plus serein, que tu sois beaucoup plus relax et que tu puisses profiter un max. Si t'as des questions, t'hésites vraiment pas, tu les poses ici en commentaire et n'hésites pas non plus à aller t'abonner à la chaîne Twitch je serai en live à la sortie de Shadowlands donc si t'as des questions instantanées je pourrais t'y répondre cash sur le chat Twitch donc tu viens, tu fais, Maxi j'ai une question j'ai un bug au niveau de mes renoms je comprends pas et bim bim, une réponse. Donc vraiment t'hésites pas n'hésites pas non plus à t'abonner à cette chaîne-ci et à partager la vidéo à tes amis qui cherchent à savoir comment bien démarrer Shadowlands honnêtement j'ai pas trouvé énormément d'informations là-dessus, j'ai beaucoup cherché j'ai beaucoup creusé de façon à se proposer ça donc n'hésite pas non plus à partager la vidéo je te laisse kiffer, profite bien c'est parti. Bon déjà on va commencer par les bases, évidemment il faudra te rendre au niveau 60, donc tu auras les levels 50 à 60 à faire et pour les faire je te conseille vivement, vivement vivement de faire la quête principale sinon tu ne débloqueras pas les congrégations en gros la quête elle va te faire voir un petit peu les Kyrians, les Fées Nocturnes les Venthyr et les Puissants Nécrolordes, donc tu vas voir un petit peu toutes les régions avec un petit peu qu'est-ce qu'ils font quel est leur but, un petit peu de RP, des cinématiques sympas et normalement tu devrais être pas loin du niveau 60 après avoir fait tout ça et là tu vas pouvoir choisir ta première congrégation et là arrive ta première mission importante débloquer le Runomancien le Runomancien il se situe dans Torghast et c'est celui qui te permet de crafter tes objets légendaires et en fait si tu ne l'as pas rencontré tu ne peux pas obtenir ses mémoires et ses mémoires ce sont les pouvoirs légendaires qui sont un des composants pour le crafter si tu as un petit doute de comment fonctionnent les légendaires j'ai fait quelques vidéos sur le sujet je t'invite à les checker mais en tout cas c'est très important il faut que tu ailles lui dire bonjour pour obtenir ses souvenirs sinon c'est la merde pour cela tu auras justement une quête une fois niveau 60 et ta congrégation choisie qui va t'emmener dans l'antre et qui va ensuite te faire rentrer dans Torghast une première fois tu as juste à faire ça faire une première fois l'étage et ça sera check dans ta liste et celle là c'est cadeau parce qu'il faut le savoir tu as une espèce de grotte dans Horibos donc dans la capitale qui te permet d'accéder à cet endroit là où tu as deux quêtes journalières journalières note bien qui te demande de faire des donjons donc tu peux le faire en normal ou en héroïque et les gains ils sont conséquents tu gagnes énormément de réputation tu gagnes du renom tu gagnes des trucs donc clairement c'est un truc vraiment important à faire surtout que sur certains légendaires sur certains conduits sur certaines optimisations tu auras besoin de la réputation même au niveau de Pathfinder le fameux haut fait donc clairement c'est un truc que je te recommande de faire aller choper ces petites quêtes journalières et les faire ça peut largement valoir la peine et ça c'est ce qu'on appelle le Naxi Tips il y a des intermédiaires et des pouvoirs légendaires à débloquer et du coup c'est des trucs qui vont forcément aburrer drastiquement ta classe c'est pareil si t'es pas familier avec t'inquiète pas il y a d'autres vidéos sur le sujet et je vais en refaire encore davantage mais en gros sur le PVP sur les donjons sur les raids sur les world boss au niveau de ta congrégation au niveau des réputations t'as plein de façons différentes de débloquer ces fameux intermédiaires et ces pouvoirs légendaires je te conseille vivement de te renseigner même tout de suite pour regarder où est-ce que tu vas devoir débloquer ce qui est important pour toi ou au pire fais-lui une fois sur le jeu mais du coup par exemple si t'as une réputation à monter et que tu ne l'as jamais monté tu vas être triste quand tu vas voir qu'en fait ça va te bloquer sur la suite de ton jeu du coup regarder où est-ce que tu dois débloquer les différents trucs est-ce que c'est en donjon est-ce que c'est au niveau de ta congrégation est-ce que c'est dans Torgast à la tour des années ça devrait bien t'aider et à ne pas oublier évidemment les métiers vont être encore une fois très importants dans Shadowlands du coup bien choisir ton métier en fonction de ta guild en fonction de ton groupe en fonction de ta classe tes besoins ça va être très important typiquement les métiers de récolte au début de Shadowlands si tu as envie de te faire de l'heure tu vas probablement pouvoir te faire énormément d'argent mais tu as également des métiers qui sont indispensables pour par exemple crafter tes items légendaires et clairement il va falloir te poser les bonnes questions déjà maintenant et rush ces métiers une fois arrivé sur Shadowlands et là on arrive sur un énorme bloc tout ce qui est hebdomadaire bon comme tu le sais WoW fonctionne avec un système hebdomadaire pour que les gens n'aillent pas trop vite et sont un petit peu limités quand même dans l'heure avancée du coup tu as plein de trucs hebdomadaire qu'on va voir tout de suite qu'il faudra faire une fois dans la semaine ce sont pas des trucs à prioriser forcément jour 1 au contraire souvent c'est un petit peu mieux de les faire un peu plus loin dans la semaine mais tu vas voir tout de suite quels sont l'ensemble des choses et lesquelles prioriser parmi celles-ci commençons par le renom le renom c'est quoi ? c'est une ressource propre à ta congrégation ouais donc tu vas devoir choisir une congrégation petite nire ouais 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 tu t'y tiens et ensuite grâce au fait de monter du renom tu vas pouvoir débloquer plein de choses au niveau de ta congrégation ça va être par exemple des lignes au niveau de tes liens d'âme qui vont te permettre d'être plus puissant de mettre davantage de conduit ça va être débloquer par exemple des montures des pets des trucs cosmétiques mais également plus tu as de renom et par exemple plus les items level des objets des world quests donc des quêtes globales je vais te montrer un peu plus loin seront élevés donc le renom c'est vraiment lié à ta progression tu vois par exemple sur les quêtes justement mondiales avant on était basé sur l'item level maintenant c'est sur ton renom et tes liens d'âme aussi donc si tu as envie d'être plus fort d'avancer il va falloir faire ton renom et tu as une limite hebdomadaire de renom que tu peux faire ce qui nous amène désormais à Torghast ça ça va être aussi également super important parce que c'est ton seul moyen d'obtenir les âmes d'âche et les âmes d'âche c'est un composant requis nécessaire indispensable pour faire tes légendaires du rang 1 au rang 4 qui est le rang max des légendaires tu vas avoir besoin d'un paquet d'âmes Torghast tu peux faire 2 ailes par semaine sachant que chaque aile est composée de 8 layers ou couches si on veut en français et que chaque couche est elle même composée de 6 étages bon en théorie au début tu ne seras pas assez puissant pour réussir à faire les 8 mais plus tu iras loin plus tu vas gagner des âmes et en gros il faut que tu avances le plus loin possible tes 2 ailes de Torghast et ça c'est très important et ça tu es probablement déjà pas mal familier avec les mythiques 0 ouais il n'y aura pas de mythiques plus et compagnie mais ça pareil je vais t'en parler un peu plus tard mais en gros tu vas pouvoir faire une fois chaque donjon en mythique après ils ne nous tromperont plus donc c'est très important que tu le fasses déjà chaque semaine tous les donjons mais qu'en plus tu le fasses avec quelqu'un de ta classe d'armure ou des personnes de ta classe d'armure histoire de maximiser les loot que tu vas pouvoir te faire et que tu vas pouvoir partager à tes amis les worldboss on les a un petit peu oubliés ceux là en fond d'extension tout ça mais ils sont super importants comme tu peux le voir là rapidement sur la vidéo que je te montre il y a pas mal de conduits et de légendaires que tu peux choper dedans donc c'est très 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 important de t'être renseigné et de bien les faire parce qu'il y a des trucs qui peuvent être super intéressants et qui sont lootables que là bordel donc tu vas les tuer avec grand plaisir ces worldboss chaque semaine et là on quitte la partie hebdomadaire pour revenir à des trucs divers il y a ce système de quêtes émissaires qui va passer au niveau de ta congrégation mais qui est quand même plus ou moins similaire avec ce que t'as déjà pu connaître là dessus et il y a également des world quests donc des petites quêtes à droite à gauche sur ta map qui te permettent de débloquer des objets pour rappel c'est lié avec ton niveau de renom donc plus t'as un renom élevé plus les objets vont être intéressants mais potentiellement ça peut valoir le coup que tu les fasses à dénoter qu'il y a un changement assez conséquent au niveau de ces world quests elles sont très longues ok c'est plus un truc que tu vas arriver tu vas faire en une minute ou en 30 secondes pour tuer un monstre c'est long vraiment elles sont longues tu peux compter 10, 15, 20 minutes pour aller faire une world quest c'est à savoir voilà avant de te lancer dans cette aventure faut le savoir mais ça peut toujours être intéressant et ça figure parmi les choses que tu peux faire en plus et tout ça évidemment c'est sans compter le fait qu'à partir du 9 décembre on a le début de la saison 1 la saison 1 de Shadowlands la saison 1 ça veut dire ouverture des raids ça veut dire ouverture du Mythique Plus ça veut dire ouverture du PVP on va pouvoir s'éclater on va kiffer honnêtement dès le 9 décembre bordel ça va être trop bien du coup à partir de là je vais te refaire une vidéo donc un petit peu avant évidemment histoire que tu sois prêt sur le coffre hebdomadaire de nouveau et sur les trucs vraiment que tu vas devoir prioriser en termes de raid en termes de Mythique Plus en termes de PVP sur ce qui va être intéressant pour toi mais bon on a déjà pas mal discuté t'as déjà beaucoup de choses à faire sur ces deux premières semaines de jeu donc je t'en donne pas plus et on se reverra sur une nouvelle vidéo et si tu regardes après le 9 décembre je te mets déjà le lien en commentaire t'as juste à regarder en dessous et t'auras le lien de la version 2 et ce sera tout pour cette vidéo j'espère que ça t'a été super utile n'hésite pas à me le dire dans les commentaires à mettre évidemment un gros pouce levé voilà le pouce levé qui fait plaisir à partager la vidéo à t'abonner évidemment tout ça tout ça mais surtout n'hésite pas à me dire toi comment tu vas débuter Shadowlands est-ce que t'auras un petit peu le temps est-ce que tu sais déjà les trucs que tu vas rusher les trucs que t'as envie de faire en priorité en tout cas n'hésite pas à t'exprimer dans les commentaires je te souhaite une excellente journée prends bien soin de toi et on se retrouve super vite